Et je sème, et je sème, je plante et je cultive, et je l'aime, et je l'aime, des bas, y'a des hauts et des bas, j'apprends toujours à te connaître de haut en bas, ça fait 3 ans, en même temps 3 semaines, je te connais par coeur, mais je te... Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. J'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui, et bien déjà premièrement tout seul, voilà, sachez-le, on est bel et bien tout seul, et deuxièmement, alors oui donc attendez, parce que j'ai changé de ressource pack, j'ai pris le facefull 1.16.1 et non pas le mcolo pack, parce que du coup j'ai remarqué que les problèmes qu'il y avait dans les bouquins dans le dernier épisode, bah ça vient du ressource pack à cause de la 1.16, donc voilà, comme ça tout va bien, hop, voilà, hein, tout va bien. Donc là je suis à l'usine à Guardian les amis, et là je découvre les nouvelles torches de le facefull, c'est incroyable, incroyable. Donc on est dans l'usine à Guardian, pourquoi donc les amis, et bien parce que je vous rappelle, et c'est vrai que c'était pas mal en stand-by ces derniers temps, notamment mon monument à objectifs, etc, vous savez j'ai un monument à objectifs, on va aller voir ça aujourd'hui dans cet épisode, il faut qu'on en rediscute, pareil pour le livre des abonnés et pour la liste des objectifs, mais en gros le chemin qui mène de la base à BXNOW jusqu'à mes dômes sous l'eau, et bien j'ai besoin de ces blocs que j'ai sur moi directement, en fait la prise marine, et ici j'ai encore du stock, et j'ai bien avancé en off, et là on va juste terminer en vidéo, comme ça vous allez voir, et putain ça fait trop plaisir, le poisson on en a beaucoup trop, donc je le jette à chaque fois, là ça, les loot ont disparu, mais le poisson on en a beaucoup trop, ça me saoule, mais voilà, niveau prise marine on est pas mal, normalement j'ai assez, donc on va pouvoir repartir, je vais faire un petit slash spawn, et waouh c'est plutôt joli le face full comme ça, ça me plaît bien, donc on va directement se rendre au village de BXNOW bien évidemment, hop, allo allo, voilà très bien, merci en tout cas pour vos retours sur le dernier épisode avec Cériac, c'était vachement cool, et puis voilà, ça m'a fait plaisir de voir que finalement vous connaissez bien Cériac pour la plupart, donc voilà, regardez quand on descend juste ici, et bien on a le chemin pour aller jusqu'au dôme sous l'eau, et justement, bah vous voyez, j'ai bien continué, et bien avancé, alors attendez, vous allez voir, parce que là en vrai il n'y a encore rien de fait, le sol il est déjà fait, en tout cas vous l'avez vu, et pareil, si on continue, à partir de là ça va être tout bon, regardez, hop, voilà, jusque là-bas, c'est fini, donc là on a le croisement là-bas, et puis après, dernière ligne droite avant de retrouver nos dômes sous l'eau, je vais juste aller jusqu'au croisement pour vous montrer, par contre il nous faudra des rails en masse, puisque du coup je vais faire un chemin minecart, voilà, là-bas, dernière ligne droite, donc on va juste se faire les petits murs, le temps de discuter tranquillement, voilà, à la cool, un petit épisode à la cool, ensuite on ira au monument, dirais-je, de la victoire, finalement, le monument objectif que vous avez peut-être oublié, c'est vrai que ça fait un petit moment, et avec tous les objectifs que vous m'avez donné, et qui est dans le, bah regardez, si on regarde tout simplement, hop, alors challenge MLG dans une faille, on va le faire aujourd'hui, voilà, j'ai envie qu'on le fasse aujourd'hui, c'est dit, c'est fait, avoir toutes les armures, on a avoir toutes les pousses d'arbres, avoir tous les types de fleurs, avoir toutes les laines, et avoir 5 tridents, avoir tous les CD aussi, tout ça ce sera dans le monument évidemment à objectif, donc on va justement y rendre, faire un petit tour, et faudra qu'on le décore, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques épisodes de cela, quand on était avec Creo, Creo nous avait donné des idées de décoration, et vous aussi en commentaire, et finalement on n'a pas encore fait, mais on fera, on fera bien évidemment très rapidement, dans le prochain épisode, je pense, si vous êtes chaud, et bien qu'on attaquera l'objectif de vivre pendant 5 jours dans le Nether, si vous êtes chaud, on fait ça dans le prochain épisode, tout seul bien évidemment, et puis à l'avenir on va s'occuper de faire le monument à objectif, et à partir de là on pourra vraiment accomplir un maximum d'objectifs, notamment avoir toutes les laines, et on va aussi se faire tout un élevage, alors j'ai des moutons, mais on va refaire des élevages, et puis de toute façon chez mes copains ils ont plein de moutons, mais il va falloir qu'on récupère plein de laine, notamment pour faire une statue géante de mon skin, donc pareil un objectif que vous m'avez proposé, de faire une statue géante de mon skin, et j'ai envie de le faire en laine, parce que je pense que ça va être le moins relou à faire finalement, puisque du coup la laine c'est avec les moutons, c'est quand même bien plus facile, bien plus pratique, donc voilà pour ça, je pense qu'on aura assez de prismarine bloc en off, j'arrêtais pas de faire des allers-retours, parce que j'en avais jamais assez, on se rend pas compte, mais ça va assez vite, vous avez vu un stack comment ça part vite, c'est assez impressionnant, j'aimerais juste récupérer ma torche, je suis niveau 80, puisque vous savez que je fais des allers-retours dans l'end, avec la machine, avec le mending pour réparer ma pioche, donc l'objectif d'être niveau 100, ça va être pour bientôt très sincèrement, alors voilà, ça prend quand même du temps, mais on fera ça en vidéo, on atteindra le niveau 100 en vidéo, j'ai vraiment envie que ça se fasse en vidéo, après il faudra juste qu'on se fasse des rails et tout, mais ça pareil je ferai ça je pense en off, ou en tout cas ultérieurement, je vais pas vous bassiner aujourd'hui à faire ça, mais vous avez vu ça prend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, j'ai pas oublié aussi un objectif, qui est de faire un restaurant sous l'eau, donc ça on fera ça dans les dômes sous l'eau, on fera un dôme justement exprès restaurant, mais attendez pourquoi pas le dôme justement qui est le plus grand là, bon attendez, ça fait un moment qu'on n'y est plus allé, il faudra qu'on y retourne à l'avenir, et puis voilà, tranquillement, en tout cas les amis, j'espère sincèrement encore que la série vous plaît, quand je vois un petit peu vos retours, je sais très bien que la série vous plaît encore, mais voilà, disons-le, par rapport à d'autres vidéos, il y a peut-être moins de vues, moins d'engouement, et c'est bien dommage, donc les amis, franchement si vous êtes là, que vous soutenez à fond la série, prenez une minute, enfin prenez même pas deux secondes finalement de votre temps, pour me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu les amis, ça me ferait très plaisir, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vraiment les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit pour le coup, et puis voilà quoi, ça fait extrêmement plaisir, hop, ça c'est fait, vous pouvez même rejoindre la chaîne, du coup j'ai remis cette option, j'en ai parlé récemment, rejoindre la chaîne, s'abonner, s'abonner, les abonnements payants, voilà je ne sais plus comment on dit ça, donc pour soutenir la chaîne financièrement, donc voilà si jamais, vous voulez soutenir également de cette façon, ça me fait extrêmement plaisir, évidemment c'est facultatif, évidemment qu'on soit bien d'accord, en tout cas, en tout cas voilà, bon ça me bassine déjà, je pense que je continuerai encore en off, je vais juste laisser ma shulker ici, voilà, et puis voilà, on sera plutôt pas mal, j'ai encore des rails sur moi, très bien, ok donc voilà, je continuerai ça ultérieurement en off, assez rapidement, là j'ai juste envie, qu'on aille voir le monument à objectifs les gars, vraiment, ah le livre des abonnés aussi, j'ai juste fait un point, mais j'ai juste qu'on, enfin juste voir de nouveau les monuments à objectifs, pour revoir comment on voudra décorer ça, parce que franchement je n'ai plus de souvenirs, j'ai vraiment les trucs au fin fond de ma tête, donc je pense que ça va me revenir, mais voilà pour ça, alors attendez, le livre des abonnés il est là, donc pareil, si vous voulez être dans le livre des abonnés, vous me le dites en commentaire, on a 10 pages, n'hésitez pas à mettre pause les amis, pour voir si vous êtes bien dans le livre, parce que je n'ai pas envie de vous mettre en double non plus, bien évidemment, voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause, voilà, je vais juste rajouter du coup, Zozo Dreams, slash Sophie, parfait, ça rentre, et Ender X, voilà, c'est le dernier commentaire que j'ai vu, avant de tourner cet épisode, donc hop, ça c'est fait, voilà, ce que je vais faire, juste ce que j'ai sur moi, encore la prise marine, je vais foutre ça, euh, non, ah ouais d'ailleurs, je vais foutre ça là, impeccable, vous m'avez dit, bon je le savais déjà, mais j'avais oublié pour le coup, vous m'avez dit, voilà, parce que là je veux avoir tous les CD, et bien que du coup, il y a un nouveau CD avec les 1.16 dans le Nether, donc j'ai plutôt hâte qu'on le découvre, et apparemment il est tout rouge, donc voilà, on ira le découvrir, ça fait plutôt plaisir, voilà, j'ai 20 Golden Apple, c'était quoi l'objectif, il en faut combien ? Attendez, il faut que je le retrouve, ah c'est un stack de Golden Apple, oui on n'y est pas encore, avoir 5 tridents, avoir tous les CD, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal, donc là les amis, on va, on va dodo, on va dodo, et on va directement aller au monument à objectifs, pour se rappeler un petit peu les souvenirs, et ensuite je vais prendre un seau d'eau sur moi, parce qu'on va faire l'objectif du MLG, dans une faille, hop, parfait, euh, la liste des objectifs, je vais la mettre ici, parce que de toute façon je l'ai sur papier à côté de moi si jamais, euh, et donc je rappelle aussi que là, vous voyez, on peut descendre par là, hein, dans la cave, et ce chemin nous mène au dôme sous l'eau, mais j'aimerais aussi relier ce chemin du coup, à cette fameuse salle à objectifs, je vous rappelle du coup mon idée, donc là pour le moment il n'y est pas encore, il n'existe pas encore, donc on y va à pied, et d'ailleurs ça fait un petit moment qu'on n'a pas profité un peu de ce beau paysage, donc on va en profiter d'ailleurs, mais euh, mais du coup, ou pas, en tout cas ça date, mais je viens de m'en rappeler, c'est que derrière cette maison champignon, il y a un petit spot sympa, donc peut-être qu'on pourra l'exploiter, à voir, donc c'est là-dedans qu'il y a la liste des objectifs, enfin le monument à objectifs, on va y aller dans quelques instants, je veux juste vous montrer, je crois que je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais je ne suis plus sûr, juste ici on a un petit spot bien mignon, bien sympa, non c'est peut-être un petit peu plus loin, ouais voilà comme ça, ouais finalement c'est peut-être pas si ouf que ce que je croyais, et bah j'ai bien fait d'avoir attendu, en tout cas je trouvais que c'était un petit coin sympa pour faire quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a changé en vrai, c'est plus pareil qu'avant je trouve, et bah je pense qu'on ne fera rien, je trouvais cet endroit mignon, mais finalement sans plus, donc tranquille, au moins on n'a pas besoin de faire encore quelque chose par ici, écoutez moi ça me va, ça me va, on a tellement d'objectifs à faire encore, du coup voilà, alors voyons voir, voyons voir, on a quoi là-dedans ? Oh oui, plein de torches, très bien, là-dedans il n'y a rien, qu'on soit bien d'accord, hop je redescends, je redécouvre les amis, bonsoir, ah oui c'est vrai, donc là le monument à armure, ah oui c'est ça, donc là on mettra le stuff en netherite, quand on pourra le faire, évidemment je pense qu'on n'y est pas encore, ici c'est l'armure en chainmail, ouais c'est ce qui reste, là il faut encore compléter avec le cuir, et donc voilà c'est ça, alors je ne sais plus les murs comment on les fera, je ne sais plus, je suis sûr qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai oublié, j'ai franchement oublié, mais voilà c'est un peu comme dans un musée finalement, je ne sais plus les murs comment je voulais les faire, et là il y aura un mur derrière, et qui sera le même que ici finalement à côté, très bien, là c'est quoi le monument ici, monument CD, ah oui c'est ça, ah oui et que du coup on fera, là je m'en rappelle, on fera, alors attendez j'avais noté, j'avais noté, ne bougez pas, tac, pas ici, ah oui, un pixel art, voilà c'est ça, un pixel art, donc faire un CD géant, et avec une jugbox au milieu, qui pourrait sortir avec des pistons, bon là peut-être que je vais un petit peu loin, mais voilà, en tout cas faire un CD géant, un pixel art, c'est ce qu'on fera, les amis bien évidemment, ok pour le moment j'ai mis les frames là, c'est normal, 1, 2, 3, 4, ah oui c'est 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, mais du coup il y a 13 CD avec le nouveau nether, si je ne dis pas de bêtises, là c'est le monument à fleurs, donc là on mettra, je ne sais même plus c'était quoi vos idées les gars, il faudra vraiment que je regarde les anciens commentaires, parce que je ne sais même plus c'était quoi, vous avez donné des idées, et j'étais d'accord, et on en avait parlé, mais j'ai oublié, là c'est les arbres, franchement j'ai complètement oublié les amis, je suis désolé, quand on se concentrera là-dessus, je regarderai de nouveau vos idées, en tout cas, en tout cas voilà, bon bah c'est tout ce qu'il y a pour le moment, mais on refera des trous pour, voilà, on n'y est pas encore, mais voilà, au moins j'ai pu revoir comment c'était, j'avais complètement oublié pour le coup, donc ça m'a fait du bien de revenir voir ça ici, tout simplement, très bien, donc ouais on va se faire un petit MLG, donc évidemment le MLG, pour qu'il soit, ah ouais en plus, alors là ça va me foutre le démon, parce que moi je propose que, pour faire le MLG, ah non je vais quand même garder mon stuff au cas où, parce que si je meurs les gars, si je meurs et que je foire mon MLG, je perds 80 niveaux, et je les récupère pas, non non, ça ferait trop lourd, franchement je garde le stuff, si je le foire, vous me donnerez un gage, d'accord, ah ouais on va faire ça comme ça, vous me donnerez un gage, si j'y arrive pas, du premier coup en tout cas, si j'y arrive évidemment, bah je suis trop fort, maintenant il faut juste qu'on se trouve une faille, oh c'est vrai, elle avait fait un marché, je redécouvre les gars, ça fait depuis longtemps, qu'elle est pas revenue BXNOW, mais c'est bien sympa, c'est bien sympa, alors attendez, à tant qu'on y est, parce que je crois qu'il y a des failles par là bas, on va retourner à mon ancienne base, mais avant ça je vais prendre du blé sur moi, je vais vous dire pourquoi, parce que comme je vous ai dit, il me faut beaucoup de laine, il me faut beaucoup de laine, pour le monument, enfin pour faire ma statue géante aussi, alors là voilà j'ai du blé, j'en ai pas ailleurs normalement, peut-être je sais pas, par simple hasard j'en ai mis là, non j'en ai pas mis là, mais bon c'est déjà pas mal, on va faire un petit slash spawn, et on va aller à mon ancienne base, juste ici, mais non pas du tout, ça c'est le, je suis complètement con ça, ça c'est l'ancienne base de moi et Marion du coup, non pas du tout c'est pas là, je me suis trompé, mon ancienne base elle est là, mon île volante pour ceux qui s'en rappellent, voilà, c'est quand tu veux, voilà là le serveur il comprend rien, parce que je me téléporte de chunk en chunk super long, bah voilà il y a encore du blé qui traîne, on va en prendre un maximum, on va maximiser, et ce que je vais faire, parce que j'ai fait une erreur je pense, donc on va la corriger, vous allez voir, je vais vous expliquer c'est quoi mon erreur, d'accord, vous allez très vite comprendre, bah là regardez j'ai encore des moutons, ah bah oui je l'ai, oh j'avais complètement oublié, je vous avais demandé comment on les appelait et tout, ah j'avais complètement oublié, je les ai abandonnés les pauvres, mais c'est bon ils ont de l'herbe, ils ont de quoi manger, mais je les ai complètement abandonnés les animaux là-haut, ah ça me fait mal au coeur, attends, bah salut Jeff, Jeff le cochon je sais pas, et lui je sais pas, du coup, ah mais j'ai pas pris de cisaille, ah mais quel imbécile, non attendez ça, j'ai pas pris de cisaille, j'ai pas pris de cisaille, je suis complètement bête, justement il me faut des cisailles, très important, donc ouais j'ai fait une erreur les amis, c'est que en fait j'ai fait une usine intensive, de moutons, c'est à dire que vraiment je les ai enfermés, bah l'un sur l'autre, d'accord, et ça les bute, vous avez vu le système, et d'ailleurs de toute façon on va y repasser, je vais vous le montrer de toute façon, mais l'erreur est là, c'est que du coup, bah j'ai moins de moutons, puisque je les bute, donc là il faudrait que je les remette en, c'est pour ça je vais en reproduire tout plein, et enfin vous m'avez compris, je cherche le faire désespérément, enfin je pensais que j'avais des cisailles, mais mine de rien j'en ai pas, hop voilà, donc là j'aimerais vraiment les remettre, non c'est par là, j'aimerais vraiment les remettre en plein air, à l'air libre, et les faire reproduire, vous allez voir, là déjà on va s'occuper de ce mouton là, alias Jeff, t'es où Jeff, t'es là Jeff, hop, ça c'est déjà ça en plus, il m'a donné 3, et là regardez il va rebrouter en plus là, donc on peut en profiter, regardez vas-y, broute, non, va te faire foutre, allez je me casse, on va descendre, on va descendre, et du coup voilà, c'est que là j'avais vraiment tout un pré quoi, j'avais tout un élevage, et là y'a plus rien quoi, parce que je les ai tous, s'il restait encore des moutons, donc tant mieux mais, voilà, ici y'avait tout plein de moutons, c'était la fête, donc là les amis, j'aimerais vraiment que vous vous reproduisiez en masse, voilà, d'ailleurs le mouton qui est là-bas, attendez, on va le faire venir, comme ça on va maximiser les chances d'avoir plein de moutons, voilà, viens par là, allez viens, impeccable, reproduis-toi avec l'autre, voilà, comme ça déjà on est pas mal, et je peux déjà les tailler, là niveau laine ça va aller tout seul, franchement ça va aller tellement vite, évidemment je vais m'amuser à faire ça en off, mais du coup pour vous remontrer la machine à torture, finalement l'abattoir, finalement l'abattoir, où j'ai fait un peu du n'importe quoi, c'est que c'est vraiment cool, c'est que vraiment ça marche super bien, j'ai plein de vaches et énormément de moutons également, on croirait pas, le problème c'est que voilà, ils ont plus de laine, donc c'est ça le problème d'ailleurs, ce qu'on va faire directement, voilà, c'est que je vais les reproduire, je vais même pas les reproduire, attendez bougez pas, voilà, la reproduisez vous, dégage, voilà, pareil pour les vaches, donc c'est vraiment infâme de faire ça, si je puis me permettre, mais voilà, c'était ma technique pour avoir plein de nourriture, enfin c'était vraiment pour faire genre, parce que niveau nourriture on est vraiment très très bien, puis après vous connaissez le principe, ils sont là, quand ils sont grands tu fais ça, hop et ils meurent, tout simplement, voilà, c'est malheureux, ah oui, alors là, putain c'est vrai, elle est trop bien ça ma machine à bambou, pareil pour la canne à sucre, et en bas ma salle des arbres, bien évidemment, et je m'en sers toujours pour le coup, quand j'ai besoin de bois, c'est ici que je vais d'ailleurs, les chunks n'ont pas chargé, parce qu'il y avait encore une pomme là, vous avez vu, c'est pour vous dire que ça n'a pas encore des pop depuis l'autre fois, parce que les chunks n'ont pas été régénérés depuis, c'est fantastique, bon bref, donc nous on va juste remonter du coup, encore reproduire les moutons si possible, et les tailler, et puis ensuite on va se faire le challenge du MLG, voilà, tout simplement, mais il me semble que j'avais un portillon ici, je le savais, et c'est vrai que c'était sympa cet endroit en vrai, je m'étais mis bien, mais comme dit, je m'étais lassé de cet endroit, c'est pour ça que voilà, j'ai changé d'endroit, mais c'est vrai que c'était bien sympa quoi, ah je peux plus les reproduire malheureusement, peut-être les petits moutmout là, vous voulez pas brouter les gars, vous voulez pas brouter un petit peu, regardez j'ai déjà 19 laines, c'est vraiment pas mal, mais d'ailleurs attendez, bougez pas, j'ai pas un coffre avec déjà de la laine là, non pas du tout, pas du tout, bon allez on s'arrache, on va du coup les amis, ouais je sais qu'il a brouté, mais ça m'a saoulé, on va du coup se chercher une faille, une faille de type impressionnante quand même, donc je ne sais pas trop où, mais on va trouver, ah mais si je sais, je sais je sais près du spawn, attendez c'est bon, au spawn je sais qu'il y avait une faille, et il faudrait qu'on l'explore, parce que je pense que personne ne l'a encore exploré, ça date, ça remonte depuis un bon moment que je l'avais trouvé, mais au moins voilà, c'est un endroit où si je foire, bah je meurs, enfin bon pas avec le stuff que j'ai, mais en théorie si je le foire je meurs tu vois, donc c'est le but du jeu, est-ce que j'ai un lit sur moi, évidemment que non, mais j'ai de la laine, donc ça va, parce que là le soleil va se coucher, donc c'est un peu, c'est pas très malin de ma part en fait, va falloir que je coupe du bois là sincèrement pour dormir, voilà normalement la faille, ouais elle doit être là dedans, je vais juste faire un truc les amis, je vais juste couper très 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 rapidement cet arbre, histoire de me faire une table de craft et un lit, voilà j'ai l'impression de recommencer une aventure, c'est incroyable, mais parce que ouais j'avais pas prévu ça, c'est qu'il va faire nuit, et je sais même pas où sont passés mes lits quoi, parce que j'ai toujours un lit sur moi, et là j'en avais pas, donc ça c'est particulier, hop hop, la table de craft, ça fait plaisir, le lit il fait plaisir, et voilà, oh là là par contre la texture, elle a changé, elle a changé de ouf, par contre ce qui est cool, c'est que là il y a plein de moutons, alors hop, on va quand même en profiter, je peux même venir au spawn pour avoir des moutons, ça fait plaisir, ah là là, ça me régale, il y en a tout plein en plus, attendez, là je vais me faire un petit peu plaisir quand même, voilà, ça c'est pour moi, allez, on va dormir, on va arrêter de se préoccuper des moutons, on va rejoindre la faille, et on va se faire le challenge, de faire un MLG dans une faille, voilà, on est y part, on est y part, donc ouais, je garde mon stuff comme dit, mais, 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 si je le foire, vous allez me donner un gage, et on va se mettre d'accord, eh salut toi, il m'a fait peur, il est tombé, ah ouais, par contre, je voulais faire le challenge là en fait, donc vous n'avez pas me, eh oh, je vais avoir badomène, ah c'est bon, j'ai pas eu, comment ça se fait que j'ai pas eu badomène, alors que j'ai tué le mec avec le drapeau, je ne sais pas, en tout cas, j'ai un nouveau drapeau, ça c'est fait, donc là les amis, c'est une faille, qu'on soit juste bien d'accord, oh oui, oui, là c'est totalement une faille, oh, là c'est vraiment pas mal, là c'est vraiment pas mal, on peut corser le challenge, je peux commencer de plus haut si vous voulez, juste que je vais me permettre de faire, et comme ça tout le monde verra bien, c'est que voilà, j'enlève le shader, comme ça on verra bien, et niveau performance, j'aurai plus de chances de réussir quand même, finalement le MLG, parce que, mine de rien, un petit drop de FPS, ça change quand même tout, sachez les amis, que ça fait depuis très longtemps que j'en ai plus fait, et que j'étais toujours habitué à les faire en 1.8, alors je sais pas si c'est différent vraiment ou pas, attendez, laissez moi juste m'entraîner un petit coup, ok, ouais c'est bien ça, ok, bah écoutez les gars, alors lui il va tout me, il va tout me faire foirer, voilà dégage, ok donc les amis, si je le foire, vous avez le droit de me donner un gage, mettez en commentaire l'idée du gage, si je le foire, celui qui aura le plus de likes, et bah c'est celui que je ferai, donc n'hésitez pas à liker vos commentaires les gars, et bah souhaitez moi bonne chance, et puis désolé hein, parce que si j'y arrive, bah y'aura pas de gage, allez, 3, c'est une faille les gars, me dites pas que c'est pas une faille, 3, 2, 1, et, ouais, j'ai réussi, et je suis content, et là vous êtes tous déçus, et là vous êtes tous déçus, allez maximum de pouces bleus, non franchement, attendez, et si c'est quoi, pour le kiff, on va la refaire, on va la refaire, je vais faire un 3, 6, MLG 3, 6 les gars, vous savez quoi, on va se faire un petit plaisir, on va se faire un MLG 3, 6, bah non mais attendez, moi je suis content, parce que ça fait depuis extrêmement longtemps, que je n'en ai plus fait, et encore mieux, ça fait depuis extrêmement longtemps, que je n'en ai plus réussi, d'accord, donc pour vous, c'est peut-être pas impressionnant, hein, mais pour moi, ça l'est, et bah vous savez quoi, allez, parce que c'est pour vous, on va commencer de tout en haut, on va commencer de tout en haut, comme ça vous ne serez même pas déçus, et vous avez, et le gage tient toujours, c'est à dire que je l'ai réussi, mais là si je le foire, j'ai quand même le droit à un gage, d'accord, ok voilà, je vais le faire d'ici, même de plus haut encore, hop, voilà, vous êtes prêts ? 3, 6, et c'est parti, et bah voilà, alors, et bah voilà, bah c'est fait, l'objectif je pense, il est validé, dites moi si vous validez l'objectif, pour moi il est validé, très clairement, et donc je n'aurai même pas de gage, allez, c'est moi qui vous donne un gage du coup, non je rigole, impeccable, ça me fait plaisir, et bah écoutez les amis, c'est sur cette note positive, qu'on va s'en arrêter là, pour cet épisode, regardez sans shader, comment c'est assez particulier, finalement, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, et bah vous savez quoi, attendez, je vais juste rentrer dans ma petite maison cow-boy, là voilà, vous savez quoi, salut, Epona, je vais juste rentrer dans ma petite maison cow-boy, Lil Cowboy, voilà, juste ici là, ma petite maison de western, ma petite maison du padré, le chef, voilà, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, encore une fois, je me répète, je me tue de vous le dire, mais vraiment, likez cette vidéo, si vous avez un compte, faites-le, s'il vous plaît, je vous en supplie, je suis prêt à tout, pour que vous likez cette vidéo, même à retenter un MLG, non, quand même pas, j'espère que ça vous a plu vraiment, et puis on se retrouve très très vite, pour de prochaines vidéos, c'était Mcolo, je vous fais des gros bisous, avec mon masque, bien évidemment, coronavirus, ciao tout le monde, ous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,